On avait fini par le croire éternel, ce Lorrain qui avait adopté les Alpes pour faire claquer ses couleurs dans le monde entier. La toile, le bois, les décors de théâtre et les costumes, une soif de créer inextinguible fidèle compagne de sa foi. Au début des années 50, il débarque pour enseigner au Beaux-Arts à Grenoble. Et le prof y trouvera son nom. Pendant les événements de 68, un mur d'expression est installé pour les étudiants. Et l'artiste est saisi par deux graffitis, Arc-en-Ciel et Abba Malraux. Alors si vous voulez saisir l'âme d'Arcabas, il faut absolument pousser la porte de l'église de Saint-Hugues de Chartreuse, à un chantier de plus de 30 ans, pour décorer les beaux volumes un peu austères du lieu aujourd'hui musée départemental. Enfin, il y a ce dernier chantier que le vieux lion avait entamé à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, dessiné les vitraux pour la cathédrale. Quand j'ai commencé, je voyais un vitrail ou deux. Je n'en voyais pas 24 et c'est venu, comme s'ils se répondaient, s'ils s'attendaient les uns et les autres. Et je pris le ciel pour rester en vie et voir ce que ça va donner. 24 vitraux réalisés par le maître verrier Christophe Berthier, qui feront danser à jamais la palette rayonnante de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada